C'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui se passe autour de nous en instantané. On utilise une caméra qui est posée au sommet du crâne et qui va enregistrer tout ce qui se passe en instantané autour de l'utilisateur. Et on va afficher cette image panoramique dans le casque ici, dans des petits écrans qui sont devant l'utilisateur. Et du coup, l'utilisateur va voir tout ce qui se passe autour de lui. Si je me mets derrière lui, il va pouvoir me voir, il va pouvoir compter le nombre de doigts qu'il y a ici. Cinq, par exemple. Cinq. Quatre. Trois. Donc l'innovation ici, c'est pour la première fois de proposer une augmentation du champ naturel de vision humain. Donc on va pouvoir voir en instantané à 360 degrés. C'est une première. Donc c'est vrai qu'on a déposé un brevet sur le prototype. Donc une première application, c'est tout d'abord vraiment un outil de recherche pour des chercheurs en neurosciences, en psychologie, pour étudier la perception visuelle. Mais également, on pense à des applications où on a besoin d'acquérir de l'information visuelle de ce qu'il y a autour de vous, une grande quantité d'informations. On va soulager l'utilisateur avec cette image à 360, avec par exemple, on imagine un agent de circulation qui doit surveiller ce qui se passe à son carrefour et voir d'où viennent les véhicules. Et puis, dernière application, dans le domaine de la sécurité, avec par exemple la possibilité d'anticiper des dangers ou de localiser des dangers potentiels pour un sauveteur ou un pompier qui doit intervenir en urgence. Je termine avec les applications ludiques parce que l'expérience sensorielle est assez unique de voir tout ce qui se passe autour de vous en temps réel. Et donc on peut imaginer des prototypes plutôt dans le domaine du divertissement pour s'amuser avec cette nouvelle vision à 360. On pense qu'aujourd'hui, ce système-là, maintenant, il faut le tester avec des spécialistes en psychologie, en neurosciences pour voir comment est-ce qu'on peut appréhender, comprendre et utiliser cette nouvelle vision à 360 degrés. Et donc il va falloir un certain nombre d'études pour notamment évaluer le temps d'apprentissage aussi et les temps de réaction en présence de ces images-là par rapport à une vision naturelle normale. Donc ça, c'est une preuve de concept. Chaque composant est améliorable et interchangeable. Donc on peut effectivement largement miniaturiser et réduire le poids de ce dispositif, notamment en changeant la caméra et en améliorant la caméra panoramique et en ayant du coup un système complètement intégré avec un casque qui va intégrer à la fois une petite caméra et un visiocasque devant.